Pierre Lequillet, puis ça sera Bernard Gérard. Oui, M. le Président, je voudrais revenir, je dirais qu'il y a quand même une supercherie dans cette présentation, parce qu'on est en train de parler d'un texte quand même fondamental, sans savoir aujourd'hui s'il y aura PM1 ou pas. Et donc, je trouve que d'aborder cette discussion sans le savoir est quelque chose qui me paraît tout à fait étonnant, d'autant que, comme le disait Houillon, si à PM1, pour des questions d'égalité, il y aura le problème de la gestation pour autours. Moi, je voudrais insister sur le fait qu'on parle de l'égalité, on parle du droit à l'enfant, mais on ne parle pas du droit de l'enfant. Et je voudrais insister sur le fait que tout le monde n'a pas droit à l'enfant. Il y a des couples qui n'ont pas droit à l'enfant. Il y a des couples qui, pour des raisons d'âge, etc., ne peuvent pas obtenir l'agrément d'avoir un enfant. Donc, ce n'est pas le mariage pour tous, c'est une notion qui est fausse. Je voudrais ajouter qu'on a vu un certain nombre de pédopsychiatres qui disent que l'adoption, c'est se transformer en vrai père, en vrai mère. C'est permettre à l'enfant, venu d'ailleurs, de s'originer psychologiquement du couple. L'enfant doit pouvoir imaginer qu'il aurait pu en être issu. Or, quand il entre dans un couple homosexuel, c'est évidemment pas crédible. Et l'engendrement n'est absolument pas crédible pour l'enfant. Et je voudrais insister sur le fait que nous ne pouvons pas offrir les meilleures conditions adoptives possibles, les moins risquées. Or, personne ne se préoccupe de l'intérêt de l'enfant. Ceux qui auront la chance d'arriver dans un foyer où ils pourront élaborer, à partir de la différence sexuelle parentale, donc s'originer psychiquement, et les autres, ceux qui n'auront pas, qui auront des parents de même sexe. Et donc, je voudrais revenir sur ce qui a été dit tout à l'heure. En gros, il y a 3 000 adoptants sur 30 000 enfants. Enfants, 800, si je ne me trompe, de France, et 2002 de l'étranger. Et comme on a un certain nombre de pays qui ne voudront plus que ces enfants viennent en France parce qu'ils sont hostiles à l'adoption des couples homosexuels, nous aurons, par exemple, la Russie, la Chine sont dans ce cas-là, mais une diminution du nombre de possibilités d'adoption, y compris pour les parents hétérosexuels. Je voudrais insister, monsieur, le rapporteur l'a dit tout à l'heure, il y a des études qui ont été faites sur les enfants. Enfin, comme il l'a dit, ça a été fait sur des échantillons assez réduits. Mais il y a une étude qui a été faite par monsieur Regnerus, qui a été faite sur une... Non, mais attendez, si on ne peut pas parler sans que vous leviez les yeux au ciel, moi, on me dit qu'elle est extrêmement sérieuse, et que l'enfant, qui effectivement se retrouve dans un couple homosexuel, est défavorisé par rapport aux autres enfants et n'a pas le même équilibre. Je me souviens d'ailleurs, dans une audition, parce que je suis venu à plusieurs auditions, qu'une association de parents, d'adultes adoptés, qui était favorable au mariage homosexuel, précisait quand même qu'il faudrait peut-être qu'il y ait, par exemple, dans le cas d'un couple d'hommes, une marraine, ce qui veut dire que le problème d'altérité se pose. Et donc, elle-même, cette association, poser le problème d'altérité, il est évidemment que la marraine ne remplace pas la mère. Donc, je voudrais, puisque Napoléon a été cité, moi, je voudrais vous faire une citation plus récente. Le droit, lorsqu'il crée des filiations artificielles, ne peut ignorer ni abolir la différence des sexes. Je dis avec la plus grande fermeté que ce droit ne doit pas être confondu avec un droit hypothétique à l'enfant. Je soutiens qu'un enfant a besoin d'avoir en face de lui, pendant sa croissance, un modèle d'altérité sexuelle. Ce n'était pas Napoléon, c'était Elisabeth Guigou. Ça, c'est fait. Merci.